Hey salut tout le monde, c'est Tsaï. Si vous faites du rock ou du métal ou n'importe quel genre qui en général demande de la puissance et des guitares, je pense que vous êtes soit vous-même, soit vous connaissez autour de vous, quelqu'un qui n'arrête pas de tweaker à l'infini son son de guitare pour avoir toujours un meilleur son de guitare. Et c'est passionnant, on va pas dire le contraire, je vais pas dire le contraire, parce que moi aussi j'adore passer du temps à trouver le meilleur son de guitare, à tester les différents amplis, les différents sons. Il y a beaucoup de versatilité dans les amplis guitare et c'est quelque chose de vraiment passionnant. Surtout aujourd'hui avec les émulations où on a la possibilité de tester des variétés de sons incroyables juste avec notre ordinateur. Clairement j'adore faire ça. Mais le nombre de jeunes ou moins jeunes, producers de rock ou de métal qui passent énormément, énormément, parfois en dépensant des tonnes de fric dans des pédales, dans des amplis, dans des choses comme ça, pour avoir toujours un meilleur son de guitare. Ces gens-là, j'en connais beaucoup, qui pourtant n'ont pas un mix puissant, n'ont pas une production puissante. Et continuent de tweaker leur son de guitare pour toujours avoir mieux. Parfois en utilisant peut-être des Distressors à 3000€, en plus il en faut deux pour avoir le double tracking. Ils sont à la recherche du son le plus puissant possible. Et je les comprends, dans un genre de musique comme le rock ou le métal c'est normal. Mais là je vais vous montrer avec démonstration, que vous vous trompez de combat les mecs. Alors je dis les mecs, mais les filles aussi. Même si malheureusement c'est encore un milieu trop masculin. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo ou d'une vidéo à venir, je ne sais pas, j'ai fabriqué ces deux thèmes. Et je vais vous les faire écouter tout de suite. Alors on a d'abord un riff plutôt métal, c'est une moche part, et ensuite un riff plutôt rock, juste des power chords plaqués, on a une petite lead guitar, donc bref, on a une construction plutôt sympa là. On écoute ce que ça donne. Plutôt rock, le refrain. Alors, bien sûr, c'est subjectif, vous pouvez complètement ne pas être d'accord avec moi. Là, personnellement, je suis plutôt satisfait de ma production et de mon mix. Je trouve qu'il y a un bon son, que c'est puissant, qu'on a des guitares à la fois lourdes et chaleureuses, une basse présente dans les graves qui ajoute vraiment de la lourdeur, et une batterie qui tape sans faire mal aux oreilles. C'est pour moi, voilà. Moi, personnellement, je suis très satisfait de ce mix. Alors, la question, c'est comment atteindre ce genre de son, et surtout, voilà, par exemple, là, on va écouter mes guitares, mon son de guitare. C'est un son que j'ai taffé. Voilà. C'est un... C'est un son que j'apprécie. Le problème, c'est que, même en gardant ce son de guitare, que je trouve personnellement bien, eh bien, qu'est-ce qui va se passer chez la plupart des produceurs de rock et de métal ? Ils vont avoir le meilleur son de guitare du monde, même meilleur que celui-ci, mais ils vont avoir un son de basse et de batterie pourave. Et c'est ça, le vrai secret. Le vrai secret pour la puissance dans le rock et le métal, c'est la basse et la batterie. Si la basse et la batterie sont mauvaises, votre puissance, votre arrangement sera mauvais. Et je sais que c'est horrible dans un genre où il y a majoritairement des guitaristes, mais je suis même prêt à dire qu'il vaut mieux, il vaut mieux avoir une guitare pourrie, et une basse et une batterie très bonne, que l'inverse. Et je vais vous le prouver. Par exemple, là, je vais prendre une batterie pourrie. Je vais prendre une batterie pourrie. J'ai pris un plugin, j'ai même pas tweaked, j'ai pas mixé, j'ai rien. J'ai tout mis à l'arrache. Voilà, ça sonne comme ça, je pense que certains reconnaîtront. Voilà. Bon. Honnêtement, en tant que batteur, je trouve ça un peu naze, comme son. Bon, voilà. Et j'ai pris, pareil, un son de basse complètement pourri. Voilà, j'ai pris un son au pif et je l'ai mis, voilà. Je l'ai pas tweaked, j'ai rien fait. Je l'ai juste pris et je l'ai posé. J'ai tweaked les volumes, quand même, pour qu'ils soient à peu près équilibrés. Et là, on va écouter, avec mes bonnes guitares, les mêmes que tout à l'heure, les grosses guitares que je trouvais très satisfaites. Pardon, celle avec ce mix-là. Voilà, je garde que les guitares. Et on va réécouter exactement le même morceau, mais avec ma batterie et ma basse pourrie. Et ça donne ça. Ah, il y a beaucoup trop de problèmes. La basse a beaucoup trop de médium, elle a pas assez de grave, elle a trop de distorsion. Une basse, il faut pas qu'il y ait trop de distorsion, ou alors qu'il faut que ce soit de la distorsion parallèle. La batterie, les cymbales font mal aux oreilles, tout est compressé à blindes, le choix des samples est mauvais. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que ça va pas. Et pour vous prouver que même une guitare pourrie, avec une bonne basse et une bonne batterie, ça passe mieux, eh bien, je vais prendre mes mêmes enregistrements, et je vais appliquer une simulation d'ampli bien perave, genre, c'est quoi, je vais prendre la simulation d'ampli qui est donnée avec Q-Base, la simulation d'ampli de base. Hop ! Donc là, simulation d'ampli de base. Bon, on va quand même prendre une son de distorsion. Donc, là, il faudrait le tweaker pour avoir un bon son. Mais je vais même pas toucher. Je vais même pas toucher. Et maintenant, je vais mettre ma bonne basse et ma bonne batterie, mais avec les guitares perave. Et ça donne ça. On va réduire un peu les volumes. Le son de guitare est vraiment à chier. J'en ai pris vraiment un exprès bien, bien à chier. Et bien, moi, je trouve ça plus potable que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais vous refaire écouter. Donc, ça, c'est mauvaise guitare avec bonne basse et bonne batterie. Ça, c'est les bonnes guitares. Et maintenant, on va mettre la basse et la batterie pourrie. L'inverse. Donc, voilà. J'ai pris exprès un exemple un peu extrême pour vous prouver my point. C'est évidemment très subjectif. C'est une question de goût. Mais pour moi, évidemment, il n'y a pas photo. La version avec la bonne batterie et la bonne basse, même avec une guitare particulièrement à chier. Bon, là, elle est vraiment très à chier quand même. Il faut vraiment le faire pour avoir un son aussi pourri. Mais voilà. Et bien, je la trouve plus cohérente d'un point de vue mix et d'un point de vue production. Elle est plus puissante que l'inverse. La mauvaise batterie et la mauvaise basse... Déjà, la mauvaise batterie, ça fait extrêmement amateur. De base, vous pouvez ressentir l'amateurisme d'une production rock ou metal à la qualité de production de sa batterie. Parce que la plupart des gens négligent la batterie alors que c'est l'instrument probablement le plus complexe des trois. À traiter d'un point de vue mix. D'un point de vue mix, c'est le plus complexe des trois. La basse est souvent aussi négligée par les guitaristes parce que les guitaristes disent « Ouais, la basse, c'est rigolo, c'est de la merde, on s'en fout. » En vrai, la basse, vous en avez vraiment besoin dans votre mix. Et vous avez vraiment besoin qu'elle soit au bon volume, qu'elle soit aux bonnes fréquences et qu'elle vienne supporter votre guitare. Parce qu'un très bon mix, même un bon mix, je ne vais pas dire très bon parce que je ne vais pas me lancer des fleurs et puis il n'est pas forcément très bon, mais un bon mix sans basse, même avec un bon son de guitare, ça fait toute la différence. Voilà. Donc, mon conseil à tous les guitaristes, surtout les guitaristes qui n'arrêtent pas de tweaker leur son pour trouver toujours un meilleur son avec des pédales, avec tout ce que vous voulez, peut-être que si vous n'arrivez pas à avoir la puissance qu'il vous faut, le son qu'il vous faut, vous devriez passer beaucoup plus de temps sur la basse et la batterie. Et en fait, il faudrait même techniquement passer plus de temps sur la basse et la batterie que sur la guitare d'un point de vue mixage et production. Parce que, encore une fois, une guitare moyenne avec une très bonne basse et une très bonne batterie donnera un meilleur résultat que l'inverse. Et ça, d'ailleurs, je pense que si vous avez déjà fait du live, si vous avez déjà croisé des petits groupes qui jouent en live ou si vous avez déjà fait des tremplins, même si ça existe encore, ce genre de choses, vous l'avez sans doute déjà réalisé. Les groupes qui, sont les meilleurs sur scène d'un point de vue son, sont en général ceux où il y a un bon batteur et un bon bassiste. Alors que, malheureusement, en général, on a beaucoup de groupes avec un très bon guitariste et un batteur et un bassiste moyen. Et forcément, le son d'ensemble en prend un gros coup. Parce qu'on peut avoir des très bons riffs, des très bons solos. Si on n'a pas un bon support, ça ne marche pas. L'arrangement rock, évidemment, le son de guitare est aussi important, la performance guitare est aussi importante. mais j'essaye de contrebalancer une priorité qui est des fois un peu mal mise, je trouve, chez la plupart des guitaristes et des compositeurs de rock et de métal. Essayez de passer beaucoup plus de temps sur votre basse et votre batterie. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point les professionnels font ça, pour ceux qui sont fans du groupe, par exemple, Périphérie, et bien le produceur Noli passe littéralement beaucoup plus de temps sur la batterie et la basse que la guitare. Alors qu'à l'origine, c'est un guitariste avant tout. C'est avant tout un guitariste Noli. Mais il passe aujourd'hui beaucoup plus de temps sur la basse et sur la batterie parce qu'il a compris que c'était une fondation qui était beaucoup plus importante dans un mix et que c'était aussi des choses beaucoup plus complexes à traiter. La guitare, au final, c'est quelque chose de plutôt libre. C'est quelque chose sur lequel on peut être très créatif. Parce que la guitare, c'est presque l'élément créatif d'une chanson, j'ai presque envie de dire. Au niveau du sound design, on peut appliquer plein d'effets étranges, appliquer des choses comme le panning, le double tracking, faire enregistrer 3, 4, 5, 10 lignes de guitare différentes et tester un peu comment ça sonne. On peut être extrêmement créatif. On a très peu de limites avec les guitares, avec ce qu'on peut faire au niveau de guitare. Alors que justement, au niveau basse et batterie, on peut aussi être extrêmement créatif, mais on peut arriver très vite à un son qui est extrêmement bordélique en faisant n'importe quoi avec la basse et la batterie. Et ce qui fait que, forcément, c'est là où on sent le plus l'amateurisme. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait changer de perspective sur l'arrangement rock. D'ici là, passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao ! !